Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Son nom c'est Le Lab, et oui un laboratoire de nouvelles idées digitales et pastorales à partager pendant ce confinement. Et Le Lab c'est surtout une collab entre RCF, Jésus-Box et l'école Pierre qui se mettent au service de l'église. A mes côtés donc deux pros du digital, Amaru Cazenave, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur, réalisateur et fondateur de Jésus-Box et en duplex depuis nos studios à Lyon. Guillaume Caille, bonjour. Bonjour Marie. Vous êtes le directeur et fondateur de l'école Pierre, une école de louanges, leadership et évangélisation. Alors au programme aujourd'hui, des constats, des conseils créatifs, innovants et concrets. Le but, c'est vous donner des clés pour faire vivre la foi et animer la vie de votre paroisse ou de votre communauté sur les réseaux en cette période historique. Restez à l'écoute, nous sommes ensemble pendant 25 minutes. Tout de suite, place au constat du Lab avec notre invité. Vincent Driche est l'invité de ce premier numéro du Lab. Bonjour et bienvenue Vincent. Bonjour. Merci, merci. Vous êtes auteur et réalisateur de vidéos et de contenus digitaux. Vous êtes aussi fondateur de Focus. Focus, c'est un mouvement paroissial créé avec des jeunes lycéens à Lyon-Centre. L'aventure Focus a commencé, c'est avec votre femme, en septembre 2016, dans une toute petite salle d'église, retapée d'ailleurs par vos soins. Trois ans après, en 2019, ce sont près de 200 collégiens et lycéens, ainsi qu'une équipe de 25 étudiants jeunes pros qui vous accompagnent. Et puis en septembre dernier, le lancement d'une web radio avec plus de 500 auditeurs. En clair, vous mettez vos talents et votre énergie au service d'une église tournée vers le monde, vers les jeunes, le tout via le numérique. Alors on l'a compris, la formule fonctionne et vous allez nous l'expliquer. Mais avant cela, Amaru Kaznav, vous avez une petite histoire à nous raconter sur le sujet. Comme toujours. Comme toujours, c'est votre petite histoire, bien sûr, dans la grande. Et ça remonte aux années collège. Oui, parce que quand j'étais ado, comme beaucoup de garçons de mon âge, j'ai démarré une collection, vous savez, de cartes de basketteurs, probablement par imitation de mes camarades. Mais je pense aussi parce que ces figures, elles m'émerveillaient. Je n'étais pas un fan de basket, mais je pense que pendant cette période d'adolescence, on a tous besoin d'admirer des personnes. On a besoin de se projeter dans des figures emblématiques. Bon, autant vous dire que ça n'a pas duré très longtemps. En tant que sportif non pratiquant, collectionner des basketteurs, c'était un peu, voilà. Et puis le niveau d'inspiration était très limité. Aucun, pas une seule de ces figurines ne m'a donné envie de faire du basket. Alors que quand je collectionnais les images de dinosaures, j'avais très envie d'être un vélociraptor. Mais je m'égare. Plus tard, mon besoin d'admiration a continué de grandir. J'ai cherché des figures inspirantes dans la pop-musique, dans l'art ou dans d'autres domaines, mais aussi tout autour de moi. Et c'est à l'aumonnerie que j'ai fini par trouver des modèles qui m'ont beaucoup inspiré dans les figures finalement de toute l'équipe de la pastorale qui m'accompagnait. Pendant mes quatre années de lycée, oui parce que j'ai repiqué ma première. C'est là que j'ai pris confiance en moi, encouragé par mes mentors qui m'invitaient à prendre la parole, à m'exprimer à travers mes talents, tout en me bâchant quand même quand il fallait. Donc je me souviens que je ne serais jamais par exemple allé au JMJ si ce n'avait pas été l'aumonnerie qui m'avait invité. Oui bon en même temps les JMJ ça ne pouvait pas venir de ma prof de maths. Mais ce que je veux dire c'est qu'il y avait entre nos animateurs en pastoral et nous les jeunes une immense confiance qui faisait que quelle que soit la destination c'était partir avec le groupe qui comptait. D'ailleurs l'expérience a été tellement forte que je suis revenu avec un petit souvenir de Rome. Un magnifique porte-clés à l'effigie de Che Guevara. Oui c'était un peu ma période rebelle, je cherchais toujours des modèles comme ça dans lesquels m'identifier. Quand l'aumônier il a vu ça, je pense qu'il a vu toute sa vie défiler devant lui, il a dû se sentir mais tellement seul le pauvre. Il a eu beau essayer de m'expliquer que toute la marchandisation autour de la figure du Che c'est le strict opposé de ses combats. Moi je m'en foutais, pour moi c'était le message qui comptait. Parce qu'il y avait une petite phrase vous savez derrière l'image du Che « Prefiero morir de pied que vivir siempre arrodiado » qui se traduit par « je préfère sentir des pieds que vivent toujours arrodiado ». Ne me demandez pas de placer arrodiado sur une carte, j'en serais bien incapable. J'ai tout juste eu la moyenne à mon bac de géographie et vous l'aurez compris j'ai eu 6 au bac d'espagnol. Bon au GMJ donc à Rome, j'ai rencontré d'autres jeunes. J'ai fait l'expérience de me sentir moins seul et cette expérience j'ai eu envie de la partager par la suite. D'être acteur d'une forme de retransmission autour de moi de ce que j'avais vécu, même si c'était tout frais. Aujourd'hui dans le Lab, on va parler de la pastorale, un lieu de transmission, mais je crois aussi un lieu de retransmission. Non, car si j'ai gardé un souvenir impérissable de mes années d'aumônerie, c'est bien qu'en fait avant l'heure d'internet, on était déjà invité à s'exprimer, à partager nos points de vue autour de sujets et dans un cadre de foi et autour donc de sujets de foi. L'information n'était pas descendante, mais elle circulait comme ça entre nous et avec nous. Même si à l'époque, les réseaux sociaux n'existaient pas et donc je n'ai jamais fait de vidéo, je n'ai jamais pu poster sur les réseaux sociaux, je me suis déjà exprimé. J'avais la confiance de ces adultes que j'estimais moi et donc par là, j'ai pu renforcer mes convictions. J'ai découvert que je pouvais penser et j'ai même découvert ce que je pensais. Alors à l'heure d'internet et du confinement, une question se pose, comment la retransmission peut-elle être au service de la transmission ? Vaste question. Merci Amaru pour ce partage de cette période très importante de votre vie. Alors je me tourne à présent vers vous, Vincent Briche. Justement, je vais reprendre cette phrase, la retransmission numérique qui sert la transmission de la foi, j'espère que tout le monde suit. Est-ce que pour vous, c'est une évidence ? Est-ce que c'est votre constat ? Déjà, je voulais dire qu'Amaru avait un très bon accent, vraiment. C'est travaillé, je confirme. Bien sûr que c'est une évidence. C'est pour moi important, mais déjà la transmission de sa foi est quelque chose d'évident et est importante. Il faut témoigner de sa foi, il faut témoigner de ce que le Seigneur fait dans notre vie. Maintenant, on dit souvent le monde numérique et je pense qu'il ne faut pas en avoir peur du monde numérique. Il faut y aller et il faut trouver des nouveaux moyens pour y aller. Mais c'est important et c'est une évidence pour moi. Vincent Briche, quand est-ce que vous, vous avez eu le déclic ou même l'appel ? Allez, n'ayons pas peur des mots. Et on ne peut pas perdre des mots ce matin. Le déclic, il y en a plusieurs, mais on va essayer d'en trouver que deux. Le premier, c'est quand j'ai découvert l'église Il-Song, qui pour moi, et c'est Amoru derrière qui m'a fait découvrir cette église. Pour moi, ça a été une première claque, c'est de me dire comment ils ont fait pour transmettre ce message que Dieu est amour, que Dieu est présent pour chaque personne, mais d'une façon très moderne. Et ça, ça m'a vraiment mis une grosse claque. Et ensuite, en 2016, on était avec ma femme à Londres, à HTB, une église anglicane. Et là-bas, on a vu quelque chose d'accessible, de possible et de réalisable. Et c'est là-bas, avec Alice, qu'on a été appelé par le Seigneur, de travailler pour les jeunes et de permettre aux jeunes d'être enracinés en Jésus-Christ. Donc, voilà à peu près les deux moments que je voulais vous partager. Les deux moments clés. Amaru Kazna, vous voulez réagir ? C'est-à-dire, c'est juste pour préciser peut-être un peu à ceux qui nous écoutent, ce qu'est Hillsong, ce qu'est HTB. Hillsong, c'est une église évangélique qui a démarré en Australie et qui s'est vachement émancipée ensuite un peu partout dans le monde. Et HTB, c'est une église, ce sont des anglicans. Les anglicans, pour ceux qui ne savent pas, on a quand même une culture, en tout cas assez proche de la nôtre. Ça ressemble pas mal au catholicisme et donc c'est en Angleterre. Juste pour préciser un point, c'est que ce sont tous deux des mentalités, des cultures anglo-saxonnes. Et ça, je pense que c'est hyper important à comprendre que dans notre culture latine-française, des fois, on a un certain point de vue, on est beaucoup souvent dans l'explication et que là, en fait, ce sont des gens qui sont dans l'expérimentation. Et je pense que, vous allez me dire, Vincent, si ça colle, mais c'est ça un peu qui est inspirant dans cette démarche. Oui, c'est ça. Moi, je dis souvent, quand on parle avec Alice, en tout cas en France, quand on fait des conférences sur ça, je dis souvent, nous, nos paroisses, on a l'habitude d'aller dans des lieux où il y a eu des miracles ou des apparitions et on doit avoir cette culture d'aller là où le Saint-Esprit souffle. Et ça fait partie de ces lieux-là, pour moi. Echtibil, c'est un lieu où je vais pratiquement tous les ans. Et c'est là où, vraiment, on est ressourcés avec Alice. Et je lui ai juste dit une chose, quand je regardais Hillsong, et quand on regardait Hillsong, pour moi, c'est l'Everest, c'est la montagne que je ne pourrais jamais monter parce que c'est un énorme truc. Quand je suis arrivé à Echtibil, pour moi, c'était un peu plus la montagne-colline et que c'était réalisable. Et donc, c'est réalisable, c'est possible et on doit y aller, quoi ? Vincent Drey, je vous pensais que ce modèle anglo-saxon, plutôt évangélique, il est à appliquer sur celui français, catholique ? En tout cas, il doit nous inspirer, il doit ouvrir notre esprit. Il n'est pas forcément... Moi, je ne crois pas aux choses de copier-coller. Je crois qu'il faut savoir que chaque lieu, chaque local a sa mission propre. Donc, prendre quelque chose, le faire copier-coller, ça ne marche pas parce que ça manque cruellement d'enracinement sur son local. Donc, c'est à regarder, en tout cas, à s'inspirer et à échanger avec eux. Moi, là, encore, il y a deux jours, j'ai échangé avec le responsable des jeunes de Echtibil, avec qui on s'entend très bien. Et il m'a dit, j'ai hâte de venir en France pour qu'on puisse échanger. Donc, non, en tout cas, il faut s'y intéresser. Il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas se dire qu'on fait un copier-coller. Mais en tout cas, il faut échanger. C'est important. Voilà, il faut ouvrir un peu nos horizons et aller chercher ailleurs des infos. Amaro Cazna va vous les rebondir. Non, non, mais c'est en fait, c'est très juste. C'est-à-dire qu'effectivement, copier-coller, ça n'a pas beaucoup de sens. Parce que ce que je crois aussi, c'est qu'il faut tenir compte vachement de l'écosystème. C'est-à-dire que si on ne comprend pas l'écosystème, si on ne comprend pas comment ces églises-là sont nées, à quels besoins précis elles ont répondu quand elles ont émergé, on peut tout à fait regarder et être émerveillé et puis essayer de copier ce qu'ils font. Si on appelle l'écosystème de base, on n'y arrive pas. Vincent Briche, avec votre mouvement paroissial Focus, quelle vision vous portez auprès des jeunes, via le numérique, mais aussi pour vous-même ? Alors, depuis le début de Focus, il est clair, vous savez, dans la Bible, il y a ce verset qui dit « un peuple sans vision est un peuple qui périsse ». Je ne me trompe pas dans les mots. Et donc, c'est important pour nous, avec Alice, à chaque fois qu'on met en place un projet, d'avoir une vision. Et la vision de Focus, c'est Colossiens 2.7, c'est être enraciné et affirmé en Jésus-Christ. Notre vision, c'est de permettre aux jeunes de rencontrer le Seigneur et de pouvoir avoir une relation personnelle avec Lui et de grandir avec le Seigneur. Et cette vision, elle est propre pour tous nos projets qui concernent Focus depuis 2016 et ça n'a pas changé. Et vous pensez que le numérique peut servir votre vision ? Oui, bien sûr. Par exemple, avec la mise en place de la radio de cette année. Une web radio. La web radio, voilà. Excusez-moi, je n'ai pas lancé RCL. Pas encore, pas encore. Avec la web radio. Et puis maintenant, depuis une semaine, on est en live sur Twitch, qui est une plateforme de gamers. C'est aussi là où sont nos jeunes. Et bien, la vision reste la même. C'est de pouvoir permettre aux gens de rencontrer le Christ et de pouvoir avoir une relation personnelle avec Lui. Et nous, on témoigne de notre foi. Et comme on le faisait face à nos jeunes, mais là, c'est à travers les micros et puis Internet. Vincent Briche, on vous retrouve tout de suite avec l'interview start-up du Lab. Et ce sera en compagnie de Guillaume Caille. Guillaume Caille, vous êtes le directeur de l'école Pierre, une école de louanges, de leadership et d'évangélisation. La parole est à vous pour une interview start-up. Bonjour à tous. Vincent, je suis très content d'être dans cette émission avec vous parce que j'ai pas mal de questions. On peut assumer qu'on se connaît quand même. Oui, c'est vrai que c'est un peu biaisé. On se connaît un peu avec Vincent. Mais Vincent, je voulais vous poser justement des questions assez concrètes et assez cash. Quand on décide de monter un projet 100% digital comme la Radio Focus, n'y a-t-il pas un risque de perdre la qualité essentielle de la relation humaine ? Ça, c'est une des premières peurs qui est arrivée quand on a lancé le projet. Une des premières réflexions qu'on nous a faites, c'est « Ouh là là, vous faites un truc virtuel, il faut déconnecter les jeunes de leurs écrans et tout ça ». J'ai entendu tout ça d'un coup. Pour vous dire, ça fait depuis septembre la radio, le nombre de messages qu'on reçoit, le nombre de personnes qui sont touchées par une parole de Dieu, qui sont rejoints et qui vivent quelque chose avec le Seigneur, je ne crois pas que ce soit virtuel. Ça, c'est du concret et on doit prendre conscience qu'il ne faut pas avoir peur. Et oui, il y a des écrans. Oui, les jeunes sont peut-être trop sur leurs écrans par moment. Mais si nous, Église, on peut être des porte-parole de la parole de Dieu, faisons-le. Vous voulez dire que cette web radio, du coup, emmène vers le réel, le virtuel qui amène au réel ? Oui, oui, oui. Alors, en plus, il y a eu un nouveau confinement, mais nous, on a la chance d'avoir une maison qu'on appelle la Maison Focus et les jeunes peuvent venir toute la semaine. Et c'était le moyen pour nous d'avoir ce côté relationnel et vrai en face à face et de pouvoir avoir des échanges avec nos jeunes. Maintenant, il y a le confinement, donc on ne l'a pas. Mais je peux vous assurer, et je voudrais remercier toute mon équipe qui travaille aussi pendant tous les lives du jeudi soir, ils sont en permanence en train d'écrire et d'échanger avec chaque personne qui laisse un message. Donc, il y a une vraie relation. Ce n'est pas que du virtuel. Il y a vraiment des choses qui se passent chez chaque personne. Justement, ces jeunes, c'est une super transition que vous nous offrez. Vincent, ces jeunes avec qui vous travaillez, comment vous travaillez avec eux ? En fait, faire confiance à la jeunesse, tout le monde est d'accord, mais quand on porte un projet aussi ambitieux, jusqu'où et comment on peut faire confiance à justement des jeunes encore en formation ? Ça, c'est depuis le début de Focus. Moi, je crois que c'est comme ça qu'en tout cas, c'est venu pour moi. C'est qu'on m'a fait confiance assez tôt et qu'on m'a mis, certes, des outils comme une caméra dans les mains. Je n'étais pas capable à ce stage-là de tenir une caméra et de savoir comment elle fonctionnait. Mais on m'a fait confiance. Et moi, je crois qu'il faut faire confiance. Et de manière qu'on ne peut pas faire tout seul. Il y a un chef d'entreprise qui disait, vous savez que le pilote d'avion, ce n'est pas lui qui a construit l'avion. Il doit faire confiance aux gens qui ont construit l'avion et il emmène d'autres personnes. Je suis un peu comme ça. C'est-à-dire que je mets autour de nous plein de personnes qui vont apprendre et qui vont être plus intelligents que moi sur plein de sujets. Vous savez, par exemple, quand on s'est mis sur Twitch, pour moi, c'est une plateforme que je ne connaissais pas du tout. Je vais être très sincère. Mais j'ai heureusement quelqu'un dans mon équipe qui est un gamer, qui aime beaucoup jouer et à qui j'ai dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux essayer de regarder ce que j'ai fait pour Twitch ? Est-ce que tu peux voir ce que tu pourrais mettre en place ? En une après-midi, il m'a tout rechangé. Il m'a dit, voilà, là, c'est plus sûr. Là, c'est nickel, chrome. Mais voilà, en fait, il faut savoir faire confiance aux jeunes. Il faut savoir leur donner l'opportunité aussi de s'exprimer. Quand on entreprend comme ça dans l'église, deux questions en une. Quels sont les principaux freins ? Et est-ce qu'au final, un projet comme ça peut naître ailleurs que dans une grande ville au cœur d'une paroisse très dynamique ? Les freins, il n'y en a pas eu beaucoup parce que la réalité de notre terrain, c'est qu'on ne pouvait pas se réunir. On a 200 jeunes à peu près. Le responsable de la salle nous a dit, je ne veux pas plus de 20 personnes. Donc réellement, on ne pouvait rien faire. Là, on a dû créer quelque chose parce qu'on était contraint. Après, j'entends la question du groupe dans une église, dans une ville, une centre-ville comme Lyon. La réalité, c'est qu'il y a des personnes qui nous écrivent en ce moment et qui veulent faire la même chose dans une paroisse. Donc c'est duplicable ? C'est ça que vous nous dites ? C'est complètement duplicable. Ça demande un investissement, mais ce n'est pas un investissement de 15 000 euros. C'est-à-dire qu'on peut y arriver avec... Combien ? Très concrètement, et ça sera la dernière question ? Concrètement, on peut y arriver à à peu près entre 500 et 1 000 euros. Vraiment, c'est réalisable. Ce n'est pas quelque chose... À la portée de tous. C'est la suite du Lab. Je le rappelle, une collab entre l'école Pierre, Jesus Box et RCF. Le Lab, c'est un laboratoire d'idées innovantes, inspirantes pour vivre l'église numérique aujourd'hui et surtout demain. Notre invité, Vincent Driche, fondateur du mouvement Focus à Lyon. Vincent a eu le déclic de parler de la foi sur les réseaux sociaux et sur Internet. C'était en 2016, à la suite d'une rencontre avec une paroisse londonienne qui a entre autres lancé les parcours alpha. Depuis, c'est la folie des vidéos en ligne, une web radio, des témoignages de foi. Et vous savez quoi ? Ça marche. Avec nos pros de Jesus Box et de l'école Pierre, on va tout de suite vous transmettre les clés de ce succès. Et c'est tout de suite les conseils du Lab. Allez, on retrouve Vincent Driche, Amaru Cazenave, Guillaume Caille. On va partager les bons tuyaux éditoriaux et techniques pour vous aussi, vous lancer en paroisse ou en communauté. Amaru Cazenave, on commence par quoi ? En fait, moi, ce serait plutôt de voir un peu avec Vincent justement pour approfondir un peu cette question, de savoir comment on fait en fait avec les jeunes parce qu'on sait que la problématique, et je pense que c'est la problématique des animateurs en pastoral, c'est de se dire que les jeunes, ça part un peu dans tous les sens. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on propose des idées, moi je vois typiquement quand on vient pour parler de vidéos, on me dit souvent, mais tiens, comment est-ce qu'on peut faire pour impliquer les jeunes ? Parce qu'à la fois, il faut être moteur pour eux parce que ce n'est pas toujours évident. Et en même temps, quand les idées fusent, ça part un peu dans tous les sens. Donc j'entends des idées de concours, de vidéos, de créations, enfin moi j'invite souvent les animateurs en pastoral à dire, mais saisissez-vous, vous avez un téléphone portable, vous pouvez créer vous-même vos vidéos. Vincent, comment ça se passe du côté de chez Focus ? Parce que j'imagine que ça vous arrive quand les idées, elles partent un peu comme ça dans tous les sens. Oui, alors c'est pour ça que je parlais de vision tout à l'heure et c'est important. Ça me fait penser en fait, l'année dernière, on a fait une année complète sur la créativité avec notre troisième et on a vraiment laissé l'Esprit-Saint nous inspirer pour savoir ce qu'on allait faire et puis voir aussi ce que ces jeunes de ce moment-là avaient envie de faire. Et puis en fait, on était parti sur un truc de peinture au début dans les équipes et puis de street art et tout ça. Et puis finalement, on a fini par un clip de rap avec le rappeur Jazz Kai. Bref, il faut se laisser travailler par l'Esprit-Saint et avoir une vision. Moi, je crois que c'est vraiment les deux choses les plus importantes. Mais en fait, une fois en fait, parce qu'effectivement, j'imagine que les projets comme ça, ça évolue et je trouve que c'est chouette d'entendre ça. Mais comment ça se passe par exemple, quand tu as trois, quatre jeunes qui viennent te voir en te disant tiens, oui, on aimerait bien faire ça et puis que ce n'était pas forcément prévu à la base. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait pour à la fois maintenir la vision, c'est-à-dire être un peu directif tout en accueillant un peu les propositions ? En fait, j'aime bien aussi lancer les jeunes dans leurs initiatives et puis de voir la réalisation. Après, je pense qu'on n'a pas eu encore la confrontation réelle de ça, c'est-à-dire qu'on a des jeunes avec qui on propose les projets, c'est-à-dire que par exemple, quand on lance la radio, on l'a fait quand même validée par nos jeunes en disant, voilà, on va faire ça, on voit la réaction. Après, j'ai peu eu en tout cas de jeunes qui sont venus vers moi en disant, je veux faire ça et ça sera pour focus. Je vois que vous avez quand même une particularité dans ce projet, c'est que vous avez une vision qui semble assez claire finalement, un peu un plan. Moi, je crois qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent et qui aujourd'hui, ou dans leur pastoral des jeunes, dans leur mouvement, dans leurs églises, se demandent comment c'est possible justement d'établir un petit peu cette fameuse vision, ce plan, en fait, d'entreprendre. Peut-être qu'ils ont besoin d'un peu un conseil. Qu'est-ce qui vous a mis en avant et qui vous a permis d'être dans le concret ? C'est-à-dire aujourd'hui sur votre web radio, tous les jeudis soirs. La vision pour moi, elle se travaille, elle se prie, elle s'échange et en fait aussi dans tout ce qu'on a dit à nos jeunes, c'est-à-dire que pendant 4 ans, on ne cesse de dire soyez enracinés en Jésus-Christ, soyez affermis en Jésus-Christ et donc cette vision, elle est là, présente et tout le monde la connaît. Personne n'est surpris. Est-ce que vous l'avez, justement, c'est intéressant parce que cette vision, est-ce que vous l'avez validée avec, je ne sais pas, votre église, votre diocèse ou est-ce que c'est vraiment une initiative que vous avez un peu reçue dans la prière et sur laquelle vous vous êtes lancé coûte que coûte ? Et ce sera la réponse-conclusion. D'accord, je fais la réponse-conclusion. Toutes ces choses-là, en fait, focus, c'est quand même Alice et moi, les responsables et comme pour la création du projet, en fait, le Seigneur a créé ce projet pour nous et il nous a inspiré, voilà, cette vision et pour chaque projet qu'on souhaite réaliser, on prie, on prie et on est ancré en Seigneur et donc, c'est vraiment le Seigneur qui nous dit voilà ce que je vous mets comme projet sur votre chemin donc à vous de le mettre en place. Merci beaucoup Vincent Driche. C'est la fin du Lab sur RCF. On l'a compris, une vision pastorale se laisser toucher par l'Esprit Saint et puis oser. Cette émission est à retrouver en podcast sur rcf.fr mais aussi sur les chaînes YouTube de l'École Pierre et de Jésus-Box. Sous-titrage ST' 501